Ce document, la preuve du paiement de l'impôt à Sainte-Marie en 2016. Saint-Yves Rangon est sa maritain pure souche. Son intention affirmée est d'être candidat à l'élection municipale de Sainte-Marie qui a lieu le 26 novembre prochain. Hier, en allant déposer sa liste à la sous-préfecture de Trinité, quelle ne fut pas sa surprise, le service élection lui signifie son inéligibilité sans que ce refus d'inscription ne soit formellement motivé. Il s'avère que du jour au lendemain, le 6 au soir, j'étais sur ma page impôts.gouv et j'étais imposable à Sainte-Marie, à Font-Saint-Jacques. Le lendemain, à midi et demi, tout avait changé, j'étais imposable à Omarigo parce qu'à partir du 27 janvier, j'ai déménagé. J'ai fait mon changement d'adresse le 23 janvier aux impôts de Trinité. La date limite de dépôt de candidature était prévue à 18h ce jour. Dans l'après-midi, il a introduit un référé auprès du tribunal administratif avec constat d'huissier. Normalement, je devais payer, je dois payer mon impôt à Sainte-Marie. Donc je suis toujours éligible. Donc je ne comprends pas ce qui se passe. J'essaie de chercher, j'ai appelé les impôts, qui n'ont pas été... ça ne leur a pas été possible de me répondre. Il y a eu un problème. Ils sont allés jusqu'à me dire, bon, vous étiez imposé comme ça, vous n'avez pas d'endroit où vous habitiez, c'est dans la norme, donc quand on n'a pas l'adresse. Mais chaque année, je recevais un avis de déposition où mon adresse était inscrite. Quoi qu'il en soit, Saint-Yves-Rangon ne désarme pas. Sa liste sera tout de même présentée ce samedi sans qu'il n'en fasse nécessairement partie. Demain, on saura probablement si la requête de Saint-Yves-Rangon a abouti.